pour cet échange. Je vous en remercie. Bien, en toute humilité, je vais parler un peu au confinement. En toute humilité, sur les bases de ce que j'ai reçu des maîtres et de mes expériences propres. Donc, vous avez reçu le sommaire ? Oui, oui. Il y a plusieurs points. Si un peut vous intéresser, c'est bien déjà. Si un point vous intéresse, c'est déjà pas mal. Vous pouvez oublier le reste. Donc, le premier point, c'est de ne pas attendre quelque chose de différent qu'on va trouver un jour. Je prends un exemple. Je connais un couple. La femme a 36 ans. Elle a un cancer du sein. Et elle va avoir une reconstruction. Et son principe, c'est après, j'aurai une poitrine de deux stars hollywoodiennes. Elle est complètement là-dessus. Et du coup, elle n'est pas du tout dans ce qu'elle vit. Pas du tout dans ce qu'elle vit. Il n'y a pas du bon rapport avec son copain. Et donc, il n'y avait pas de réel, pas de rapport à l'autre, etc. Et ça va durer quelques années comme ça. Le risque, c'est effectivement de partir dans... Après, voilà. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je faisais des jeux. Les premiers, c'était ça. Les premiers, c'est « Ah, quand j'aurai fini, je mangerai ça, ça va être superbe. » Je n'étais pas du tout dans l'instant, du tout, pas du tout. Même dans des maladies, ça m'est arrivé une fois. J'avais une dissolution des éléments. Je me disais, « Ah, bon, c'est la mort. » Je me coupais du corps et j'attendais la mort, quoi. C'est une absurdité. Il faut être complètement présent à l'instant de vie et aux autres. Le fait de ne pas être dans cet instant de vie, dans le rapport aux autres, et se couper, effectivement, et de la vie et de l'autre, c'est presque considéré qu'on reprise presque les deux. On reprise la vie et on reprise le rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça va ? Et on a cette tendance. On est mal, ça va passer, quoi. Plus tard, ça sera bien, etc. Non. Vive chaque expérience totalement, quoi. C'est bon, c'est clair, ça ? Oui. Oui, bien. Le deuxième point, c'est même de ne pas vouloir être dans un état, vouloir atteindre un état différent. Ah, je veux, effectivement, que ça soit bien après, etc. C'est une volonté. Par exemple, en quoi c'est mal ? Vous êtes sous l'autorité d'un chef. Le chef dit, ah, là, il faut faire ça, et là, non, pas ça, etc. Au niveau de neurosciences, il y a des études qui ont été faites. Dès que le jeu essaie de, veut, faire quelque chose, il y a une pression égotique au niveau du préfrontal qui nuit totalement au fonctionnement. Totalement au fonctionnement. Les neurones fonctionnent très, très bien sans cette pression égotique. Et le fait de pouvoir, de vouloir atteindre quelque chose d'autre, même lorsqu'on est malade, si vous avez le virus, vous voulez, ah, mais je vais en sortir, je vais en sortir, cette pression-là est négative. Cette pression-là va nuire, effectivement, aux capacités de guérison propre, d'auto-guérison. Le fait d'être en simple présence à son corps, parce qu'on est malade, au travers du simple esprit, au travers de sa nature propre de maître, même au maître extérieur, au boudin extérieur, avec le moins de l'été possible pour que le jeu ne soit pas là, est beaucoup efficace pour qu'effectivement, la guérison se passe. Ouais ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans notre culture, quoi. Certains, dans les hôpitaux, il faut vouloir guérir, c'est une absurdité. Si cette volonté était égotique, ça a bloqué complètement. Et jamais ça, on peut faire la règle là-dessus, sur le fait de ne pas vouloir guérir, que c'est vrai que ça va guérir, quoi. Mais pas « je veux guérir », quoi. C'est clair ? Ça va guérir, ouais. Il ne faut pas vouloir autre chose, là encore. Vouloir autre chose. Il faut comprendre cette différence entre le vouloir autre chose et ce qu'on appelle l'aspiration. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux ? Oui. Vous pouvez développer ? L'aspiration, c'est quelque chose qui nous parcourt totalement. Lorsque celui qui est la motivation, la nuit de la tête sous l'eau, il cherche à en sortir, l'aspiration, c'est ça. Ça nous parcourt complètement. C'est pas le petit jeu qui veut quelque chose. C'est quelque chose qui me traverse. Sans aucune limitation de l'expérience. dès que c'est le jeu qui est là sur volonté, on est sur une limitation totale de l'expérience, d'une capacité, etc. Le fait de l'aspiration, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort et qui n'est pas du tout égotique, qui est au niveau d'ouverture. Une question ? Oui ? Est-ce que toute volonté est négative ? D'accord. Il y a une différence entre une volonté égotique et une inspiration dans l'égotique. Toute volonté égotique va être quelque chose qui va limiter la capacité. Par exemple, il est dans Amunra, dans Roche-Cochra, avec l'entroïsme que j'introduis dans les rétrèses, c'est faire que l'intention soit non égotique. L'intention est là, mais il n'y a pas d'égo dans cette intention. C'est infiniment plus fort en impact sur l'action parce que le jeu, cette volonté égotique va fermer la perception de ce qui est, va fermer mon rapport à mes capacités qui fait que l'action ne sera d'une part pas nourrie par l'ensemble de mes capacités, par ailleurs, non adaptée à l'ensemble de ce qui est perçu. Donc, cette volonté va être quelque chose qui va être non-optimal. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être content à avoir quelque chose qui vient de soi, mais moins c'est égotique, mieux ça ne va pas. Et si ça ne l'est pas du tout, ce sera encore mieux. Si c'est nourri par la motivation, ce sera encore mieux. Plus je suis sur une base où c'est ma motivation qui nourrit toutes mes actions, mieux c'est. Comment on sent que c'est égotique ? Ça se sent ou non ? Ça se ferme. Ça se sent parce que ça se ferme. D'accord ? Lorsque je suis sur une base égotique, je prends l'exemple extrême. Je prends l'exemple extrême. Je suis en colère, une colère forte. Ma perception est limitée au jeu qui est devenu énorme et à l'autre ou l'objet de plus de colère. Il n'y a plus rien d'autre que ça. Dès que je suis sur une base égotique, il y a une fermeture. Plus je travaillerai sur cette compréhension de cela, plus j'aurai une perception de niveau d'égotisme au niveau d'où j'en suis. D'accord ? Le fait, pour ceux qui ont fait des retraites, il passe la peine, le fait de travailler sur le singe est aussi une bonne pratique pour comprendre dès que je suis sur une base égotique. S'apprendre à repérer tout ce qui est égotique au niveau de mon fonctionnement. Le premier signe, c'est cette différence entre l'ouverture et la fermeture. D'accord. C'est clair ? Oui, oui. Oui. Merci. Je t'en prie. Oui, mais moi, comment on fait ? Comment on fait ? Ah, ok. C'est quoi ? Bonjour. Bonjour. Hier, il y a eu un moment où je lis aussi beaucoup les nouvelles d'Espagne. Il y a un hôpital justement dans ma région qui devrait être ouvert à mes et s'attendre. Donc, hier, j'ai lisé un peu sur ça et en même temps, c'était là où je voyais un peu si c'était légal de... Même si je l'ai fait par Facebook, de lancer comme un appel fort de dire ouvert l'hôpital. Ouvert l'hôpital pour aider et bien. D'accord. Plus je suis sur une aspiration. Il y a aussi des choses qui ont été faites au niveau de la... de tout ce qui est physique quantique là-dessus. Il y a un bouquin qui est écrit par certains... de le fait d'avoir une intention qui est bien mais qui est totalement au niveau de la source de la charmeur. C'est-à-dire que le truc qui vient totalement de la profondeur. Pas cette volonté là, il faudrait que ça ouvre. C'est simplement là et ça sans aucune fermeture. Est-ce que c'est clair cette différence ? Si je suis sur l'obsession, il faudrait que ça ouvre, il faudrait que ça ouvre. « Waouh ! » L'effet ne sera pas pas bon. Je ne dis pas que ce ne sera pas quelque chose. Ce sera infiniment moins efficace en termes d'effet par rapport à ce qu'on évoque en termes d'effet que je suis sur l'ouverture où cette intention de ça ouvre vient du profond de moi et ne change pas cette ouverture. D'accord. Ok. L'effet est laissé. Ok. Oui, oui, oui. Si l'obsession de quelque chose était efficace, tout le monde gagnait un loto. D'accord. Ça ne suit pas le vouloir comme ça. Il y a des bouquins qui étaient écrits sur le pouvoir de la volonté. Ma mère était là-dessus à un moment. J'étais mal par rapport à ça. C'est faux. C'est faux. D'accord. Oui. C'est là, c'est là. Voilà. Bien, Maria. Bien, Maria. C'est bon pour ce point ? Oui. Oui. On passe au suivant, alors ? Le suivant, c'est... Oh, c'est ce... Oui. Ah. Quelqu'un veut poser une question ? Non. Bien. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est le fait de se méfier de l'ennui. Vous voyez ce que c'est, l'ennui ? Oui. Oui, donc... Il y a une réduction des possibilités dans le confinement. Je ne peux plus voir les personnes, je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux plus machin, etc. Il y a des contraintes. Oh, je ne peux plus acheter ces choses-là, je ne peux pas avoir... Et donc, l'esprit réagit comme dans les retraites. Dans les retraites, il y a une contrainte, l'esprit réagit. Et l'ennui est probable. L'ennui, c'est ce décalage entre ce que je voudrais qu'il soit et ce qui est. Je voudrais que moi, aller voir mes copains, etc. et ce qui est, je ne peux pas. Donc, ce décalage, c'est l'ennui. Et le problème avec l'ennui, ce qu'on évoque souvent, c'est que dès que je suis en ennui, le risque, c'est de partir d'une progression énorme par rapport à mes contraintes habituelles. Je suis en ennui, je fais un régime, je suis en ennui, ennui, je fais un régime, je vais me précipiter dans le frigo et je vais vider le frigo. D'accord ? L'autre truc que j'évoque souvent, je suis moi, je m'ennuie, je vais me marier. Je transgresse totalement les règles qui sont les plus fortes et qui me gênent quelque part. Et dans le cas actuel, la transgression, ça peut être par rapport au fait du confinement, je me mets à sortir et à parler à des gens, etc. Ou dans le rapport au travail, je parle dans le délire, au rapport à la famille, je parle dans le délire. Donc, dès qu'une décision, dès qu'une orientation vers une action est extrême, il faut vérifier que ça va pas de l'ennui. Essayer de supprimer l'ennui, de sortir de l'ennui et voir si cette motivation à cette action demeure. C'est clair ? L'ennui est une perturbation comme une autre. C'est une perturbation, il faut savoir la repérer et la dégager, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui d'une part va induire une faiblesse en termes de motivation, en termes d'intention, de quoi que ce soit, sauf pour une action qui va être complètement délirante. Donc, il est quelque part dangereux et il faut donc savoir en sortir. Oui ? Oui ? Oui ? Oui, oui. Bien, s'il te plaît. J'ai un public de connaisseurs, en fait, déjà des grands pratiquants, c'est ça. Une question ? Oui. Est-ce qu'on en sort nécessairement par l'action ? Non, oui, non. Non. Tout dépend de ce qu'on appelle action. Action physique ? Est-ce que la meditation est une action ? Pour moi, oui. Oui. Le fait de respirer est une action ? Oui. Oui. Donc, il y a toujours action. Il y a toujours action. L'ennui, c'est un état d'esprit qui peut exister, qui est action ou pas, en fait. D'accord. D'accord ? Je fais un truc, je fais un vaisselle, vous savez, je m'ennuie, parce que c'est un décalage par rapport à ce que je voudrais faire. Donc, l'ennui, ça peut venir effectivement du fait que je n'ai pas beaucoup d'action, mais c'est surtout le décalage entre ce que je fais et ce que j'aimerais faire. D'accord. Mais du coup, on en sort en faisant quelque chose qu'on veut faire ? En observant l'ennui, en portant attention à cet ennui. Quand on fait un retrait du Vassana, le fait est de porter attention à cet ennui, on voit sa permanence et il se dissout. C'est ça le principe. C'est le plus simple. C'est le plus simple. L'autre base qui est le plus analytique, c'est effectivement de considérer que j'ai une précieuse... C'est-ce que vous m'aille mettre peut-être sur la... L'autre base plus analytique, c'est de considérer que j'ai une précieuse adolescence humaine. C'est quelque chose d'énorme, etc. et qu'est-ce que c'est que cet ennui, ce décalage entre ce qui est et ce qui devrait qu'il soit. Je suis sur une base incroyable. Et sur cette base, le seul fait d'être dans cet état-là doit être un truc qui me réjouisse absolument. Plus je comprends et la situation actuelle doit nous faire comprendre ce qu'est le samsara, plus je comprends ce qu'est la précieuse de son race humaine, plus l'ennui devient absolument ridicule. et le fait d'être conscient de ça est une base de sortie de cet ennui dans l'ordre. Peut-être une base de sortie aussi. Sur une base intellectuelle, le fait d'attention est la base sur laquelle je propose ce que je propose en retraite. Mais il y a au niveau d'éthique d'autres moyens, certainement. D'accord. Oui ? Good. Le point suivant que j'évoquais est le fait de seulement gérer le manque de charge. Avant, même cette période, il m'arrivait de rencontrer des chômeurs de longue durée ou des choses comme ça et il m'expliquait qu'ils mangeaient quand il y avait faim, ils se couchaient quand ils étaient fatigués, etc. Vous voyez, le genre de pratique. Et récemment, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui était rigoureusement sur la même base. Il était en travail chez lui, effectivement, en distance. Et il s'enverrait un peu et il se levait quand il avait... Il se réveillait, il mangeait quand il avait faim, etc. Le problème, c'est que quand on est sur ces bases-là, le pilotage des décisions se fonce sur une base des sensations agréables ou désagréables. Oh, il me serait agréable de manger, je mange. Oh, il me serait agréable de dormir, je dors. Voilà. Donc, on est complètement sur un pilotage par les sensations plaisantes ou déplaisantes. Et si vous rencontrez les gens qui ont pratiqué longtemps sur ce genre de comportement, vous voyez progressivement qu'il y a une perte totale de maîtrise de l'esprit. Ils sont de plus en plus pris par leurs perturbations, etc. Parce que le seul fait d'une routine imposée quelque part est déjà une base de maîtrise de l'esprit. Dès que je crée du cadre au niveau de l'action, au niveau de la parole, au niveau de l'esprit, plus j'aduis une certaine maîtrise de l'esprit. Si je lâche ce cadre, je perds cette maîtrise et je pars sur le jeu des sensations. Ce jeu des sensations, il est dangereux donc il y a une conséquence tant que je ne suis pas sur une motivation élevée, tant que je suis sur les sensations qui sont uniquement au haut niveau de cette notion de plaisir égotique et de non-plaisir égotique. J'ai une question. qu'est-ce que ça veut dire maîtriser l'esprit ? Maîtriser l'esprit, c'est qu'il faut connaître. L'esprit est maîtrisé lorsqu'il fait ce qu'on aspire à ce qui se passe. Il est en correspondance avec les aspirations. Si effectivement, j'ai des obsessions qui me traversent alors que je ne souhaite pas ces obsessions, c'est-à-dire qu'il n'est pas maîtrisé. Donc, il n'y a pas de jeu qui maîtrise, mais il y a quelque chose qui se passe qui est en cohérence avec mes aspirations profondes. D'accord, merci. Je n'ai pas de réponse. Merci. Oui. Donc, pour ceux qui ne sont pas déjà, bon, il ne s'en va au niveau de vous. pour ceux-là, le conseil peut valoir que de maintenir une routine. De maintenir une routine. Dans ce cas, de faible charge, de relativement faible charge, il est aussi possible qu'il y ait une attraction comme dans les retraites pour les distractions. Les distractions, qui peuvent être beaucoup les écrans, je vais regarder 15 fois BFM TV, etc., pour me nourrir de mon stage, etc. Et donc, la question est aussi de quid de ces distractions et entre autres de cette multiplication d'informations. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? oui, c'est intéressant. Moi, je me rends compte au début, je disais comment on vit pas ça au niveau de population. et depuis hier et aujourd'hui, je remarque que ce que tu viens de dire, j'ai besoin de cadre, sinon, voilà, à droite, à gauche, j'ai besoin de cadre. et le fait d'être beaucoup au niveau de l'information, c'est une distraction comme une autre et ce n'est pas ni bien ni mal, ça dépend d'où on en est là aussi. Par exemple, la masopar regarde beaucoup les informations, la vie, regarde beaucoup ce qui se passe, ça nourrit sa compréhension de ce qu'est le monde et ça rend la compassion dynamique par rapport à la situation. Lorsqu'on n'est pas à ce niveau-là, si le fait de se nourrir de ces informations, de consommer ces informations ne développe pas une compassion sereine, là, il y a quelque chose sur lequel on peut travailler. Le fait de voir la souffrance ne devrait pas nous choquer à autre mesure, c'est le samsara. C'est le samsara. D'accord ? Donc, là, on est sur une base de réaction parce qu'effectivement, il y a de la souffrance. Le samsara est souffrance. D'accord ? Pourquoi je suis concerné par celle-là et qu'avant, je n'étais pas moins concerné par une souffrance qui est dramatique, qui est celle du samsara, de ce cycle dans des renaissances de souffrance, parfois, bien au-delà, de ce qu'on évoque à ce niveau-là. Donc, si je suis en malaise par rapport à ce que je vis, le fait de réfléchir à nouveau à ce que le samsara peut être nécessaire, peut être nécessaire. et si je vois ces choses-là et qu'au contraire, ça crée une souffrance interne, quelque part, c'est là encore un égo que je renforce pour ne pas vouloir vivre ça. On est loin de la compassion. Moi, la compassion, c'est le fait, lorsque je vois des êtres en souffrance comme ça, soit d'être en action par rapport à eux, soit que sur la base de constats de cette incapacité, que ce développe en moi l'aspiration à me développer pour être en capacité par rapport à eux. Donc, en aucun cas, ces situations doivent être affligeantes. Si elles sont affligeantes, c'est qu'il y a un problème. À une époque, la masopar, on voyait à certains des vidéos d'abattoirs. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Il y avait deux heures de vidéos sur les abattoirs, sur des trucs comme ça. Waouh ! Et pour lui, la question a été d'être sur une base. Waouh ! De regarder ça sereinement. sereinement mais avec une compassion forte. La compassion, ce n'est pas souffrir avec au niveauiste. C'est la compassion de la souffrance et la souffrance, ce n'est pas uniquement la souffrance de la souffrance, ce n'est pas uniquement le fait d'être sur la maladie et la mort, c'est aussi le fait d'être pris par ce désir de vivre du plaisir, etc. C'est ce plaisir de conditionner, c'est ces bombes à retardement qui sont sous nous. Il faut prendre tout cela en cause, en considération. Il faut absolument considérer cela. considérer que tous les êtres sont en souffrance, pas uniquement ceux qui ont le choral virus, tous. Si on n'est pas sur cette compréhension que tous les êtres sont en souffrance, on est à côté de la plaque et on va renforcer la réaction à cette situation-là et ce qui va renforcer l'ego et la fleur et la fleur de l'ego. Les maîtres sont à la fois sur une compréhension totale de la motivation totale à apporter et pourtant ils voient son grande sérénité. T'as mal à ta peste ? Pardon ? Une question ? Non, je crois que c'était du bruit à côté, Jean-Jacques. Mais du coup, quand ça arrive, j'essaie de couper les micros. D'accord, OK. Excusez-moi ce message. Donc, dans les retraites, on essaie d'être, on développe la modération. On s'ennuie mais on génère la modération, le fait de ne pas chercher à en sortir par un nouveau plaisir. Ce qui va induire la compréhension que sur cette base de non chercher ailleurs, on va comprendre notre fonctionnement et être capable d'être en maîtrise comme on a pu le dire précédemment. Donc, le fait de cette modération est une bénédiction pour ses compréhensions. Le fait de la distraction, le fait d'aller vers un objet ou vers un autre est là une base de non compréhension du fait de la complexité et du fait du nombre qui gère cette complexité et le fait de l'erreur qui est induite par la considération que chaque élément de plaisir que génère est définitivement la finalité et il faut que je passe à un autre, etc. Il faut sortir totalement de ce système. La modération intervient de sortir de ce système et de comprendre comment je fonctionne par rapport à ça. Donc, on est là sur quelque chose qui est potentiellement une occasion de pratiquement être en retraite pendant le temps de confinement. Moi, j'ai eu une perte de maladie précédemment où je me considérais en retraite et c'est remarquable. donc, on a ce temps potentiel qui nous est offert de ne faire qu'un jour, trois semaines, un mois ou plus de retraite quelque part. La clé est de rester dans la modération. Modération au sens de rester dans ce que j'ai prévu et ne pas chercher ailleurs d'autres choses. Et ce qui est prévu, ça peut être aussi une limitation par rapport à cette consommation maladie d'information. et c'est ici dans cette simplification admite par la modération et en cours du temps, c'est une occasion que d'augmenter le temps de pratique. Oui ? Oui. Est-ce que vous pratiquez plus actuellement ? Oui. Oui ? Bien. 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 Donc, finalement, le confinement a du bon ? Oui. Dans cette période de confinement, il y a aussi qui témoigne de surcharge. C'est incroyable, quoi. Surcharge. Comment ? Surcharge, parce qu'ils sont sur du travail en ligne, ils sont sur les enfants dont il faut s'y occuper. D'habitude, ils mangeaient à la cantine, je ne sais pas quoi, là, il faut faire la nourriture, il faut jouer avec l'enfant, il faut, etc. Waouh ! Et ça devient incroyable. Certains sont en ce cas-là ? Oui. Donc, par rapport à ça, des conseils qui ne sont pas les points bouddhistes, mais qui sont de bon sens. Le premier est éclairé, y compris avec les enfants, ce qu'est la situation sans dramatiser. Les enfants sont capables de comprendre ce qu'ils ont dit. Ils ont déjà eu des virus, ils savent ce que c'est. Donc, on peut leur expliquer ce qui se passe. Et de définir ensemble avec eux les plannings et faire respecter ces plannings et les règles. Par exemple, il peut être intéressant de dire, tiens, vu ces contraintes et une chose pas de compréhension, maman, il faudra déranger maman entre 10h et midi. Parce qu'il faut qu'elle travaille, parce que c'est nécessaire par rapport de comprendre, faire comprendre le système de façon simple et des règles de comportement pour que les choses se mettent en place. La seule chose qui est intéressante pour celles-là, c'est aussi d'optimiser les tâches. Il y a un livre qui existe, je ne sais pas, qui est pour faire l'ensemble des plats vèges de la semaine en 40 minutes. Pour ceux qui sont habitués, ça dure 2 heures. Mais en 2 heures, vous faites tous vos plats de la semaine. Ce qui, là, est déjà un soulagement incroyable par rapport à ceux qui sont dans cette surcharge. D'accord ? Donc, il y a les moyens au niveau de l'organisation, au niveau de l'optimisation de certaines tâches qui peuvent déjà soulager les choses. D'accord ? Au-delà, pour les bouddhistes, la question est dans cette surcharge de maintenir totalement une inscription de l'instant sur une base non conceptuelle. On est là encore sur des choses qui vont être répétitives, beaucoup plus répétitives qu'en un cadre de travail habituel. Et donc, il est important de s'inscrire totalement dans chaque action de façon non conceptuelle, de façon totale, pour que chaque action soit totalement nouvelle. Que chaque action soit totalement nouvelle. Le fait d'être sur base non conceptuelle fait qu'il n'y a aucun référentiel, donc aucune usure, parce qu'aucune répétition vous percevez totalement cet impact du non conceptuel dans le fait de vivre totalement chaque instant de façon nouvelle. Et puis, je suis sur une base répétitive, plus je dois effectivement être en vigilance par rapport à cette exigence non conceptuelle. Chaque instant est totalement neuf. l'esprit zen, l'esprit neuf disait ce qui est ça, totalement neuf à chaque instant. L'autre, totalement neuf à chaque instant. Je ne m'occupe pas à nouveau de mon enfant, je redécouvre à chaque instant mon enfant. je ne suis pas à nouveau en train de faire ça, je découvre totalement cette table. Est-ce que ça renvoie un peu à l'esprit du débutant en MBSR, par exemple ? Je ne suis pas un MBSR, mais oui, il y a une découverte absolue. Donc, l'esprit du débutant rejoint ça, oui. Le fait d'être en innocence parfaite par rapport à ce qui se passe, sans aucune idée préconçue, aucune... Je ne suis pas sûr... Là, même si l'isée, les gens ont fait leur course, alors qu'ils vont au magasin, ils ont déjà fait leur course. C'est-à-dire, tout est déjà inscrit. D'accord ? Cette inscription vit totalement au fait de vivre les choses. Donc, cette nouveauté comme un enfant, comme etc., c'est ça. Chaque... D'investir chaque acte. Chaque acte, le fait d'être présent à chaque casque, sortir des automatiques qui se déroulent notamment de façon... sans aucun investissement. Le fait d'investir l'acte fait que l'acte devienne sacré et que chaque geste, effectivement, pour une importance radicale, je suis en vie et le contact à cette vie est quelque chose de formidable. Si, à l'inverse, je suis sur les choses qui se développent sans investir dans un rapport à l'autre qui est standardisé parce que je sais déjà ce qui va se passer, je suis mort et dans l'acte et dans le rapport à l'autre. Je ne vis pas l'acte, je ne vis pas l'autre, je ne suis plus tout dans le rapport. par rapport à ça, le fait également, si c'est possible et pour certains, ça l'est, de faire que toutes les actions soient raccrochées à une même et seule motivation. Toutes les actions rattachées à une seule et même motivation. qui avait du mal à ranger sa chambre, un truc comme ça. Le fait qu'il recortait, qu'il était sur la procrastination par rapport au fait de ranger sa chambre, le fait de raccorder ça au fait que la chambre, le fait que son rangé va servir à une pratique meilleure, le fait que son rangé va permettre de mieux recevoir les individus, faire que tout acte se rattache à une motivation supérieure, fait que les choses vont se développer de façon plus simple aussi. Plus, si je suis sur des motivations diverses sur chaque acte, je travaille pour les linge, je veux que les enfants pour ça et je fais le repas pour ça, d'accord ? Qu'est-ce qui va gérer les priorités au-delà d'une inscription totale dans la panique formelle ? C'est le jeu qui va encore venir là pour dire là il serait bon de faire ça, là il serait bon de faire ça, là il serait bon de faire ça. Foutaise, temps perdu, fatigue, etc. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que la présence de ce jeu en pilotage ou en commentaire crée de l'usure et crée de la fatigue. Les trois causes de fatigue que je rappellerai, c'est effectivement d'une part la pression égotique, d'autre part des objectifs divergents, je veux lire ce livre totalement et en ayant une connaissance parfaite de tous les points qu'il développe et le fait de l'apprentissage. Là, vous êtes rarement sur une base d'apprentissage et votre fatigue résulte directement et uniquement de la pression égotique ou d'objectifs divergents. Donc, la pression égotique, c'est un point, le feu de la divergence peut être réglé si j'arrive effectivement à inscrire l'ensemble de mes activités par rapport à une seule et même motivation. Est-ce que certains arrivent à cela ? On essaie. On essaie. C'est bien. On essaie. On essaie. Et vous voyez la simplification qui en résulte. Oui. Et que ça fasse comprendre effectivement lorsqu'on dit que les Bouddhas n'ont aucune pensée consécutive, vous voyez cette simplification qui vient déjà de cette clarification de la motivation et d'une motivation qui nourrit l'ensemble des actions. C'est pinote par rapport mais ça fait comprendre cette simplification absolue. C'est bon pour la surcharge ? Non. Bien. Le point souvent que je vais évoquer c'est le fait de privilégier l'ouverture et l'apport. Et quoi ? L'ouverture et ? Et l'apport. Et l'apport. L'ouverture, l'apport, la relation à l'autre, etc. Parce qu'effectivement on est dans ces époques si je considère que ce qui se passe est dramatique, etc. Sans intégration totale dans le samsara, le risque est que je cherche à me protéger. Ma priorité est à me protéger et là je reviens sur une base totalement égotique. si je suis malade, ma priorité va être de me guérir. C'est totalement égotique. Ce qui est possible c'est par rapport aux inconforts ou par rapport aux maladies, par rapport aux souffrances, par rapport c'est de considérer que toutes ces choses-là sont une purification karmique. Toutes les épreuves que je traverse sont des purifications karmiques. et toute épreuve peut me faire progresser. On est d'accord sur ces deux points ? Ouais. Donc, le fait de cette purification, cette purification personnelle est une purification de l'ensemble des êtres quelque part. de la progression qui est induite par l'épreuve va me permettre d'être plus en apport par rapport aux êtres. Donc, cette épreuve que je traverse est bénéfique pour les êtres. Est-ce que tout le monde est clair là-dessus ? Est-ce que vous pourriez un peu développer, s'il vous plaît ? C'est pas si clair. Un point bouddhiste, mais ce que je traverse a une origine karmique et est lié à les actions antérieures. Donc, c'est des traces antérieures qui arrivent à maturité et créent l'expérience, sont à l'origine de l'expérience. Donc, cette expérience délicate me purifie des traces antérieures que j'avais. On peut dire que la maladie est quelque chose qui me libère de certaines choses que j'avais présentes au mieux qu'au corps. une... OK ? D'accord. Deux, plus je me purifie, plus je suis en simplification par rapport à mes systèmes égotiques du fait de cette purification, je serai en capacité d'être en rapport aux autres. Vous voyez ? Oui. Le fait de purifier une purification de l'ensemble des êtres puisque je suis parti de l'ensemble des êtres et la progression va servir à l'ensemble des êtres. Donc, cette épreuve est bénéfique aux êtres. D'accord. D'accord. Mais si... Si la maladie, si le coronavirus est que je meurs, ça veut dire quoi concrètement par rapport au karma ? Ça veut dire que j'ai le karma pour mourir peut-être. On meurt tous à un moment et à l'autre. Oui, certes. D'accord. Deux, cette épreuve où je vais vers la mort est aussi une base de compréhension qui me sera utile dans la vie suivante. Lorsque je suis dans ces situations de faiblesse, il y a une perte de toute arrogance. l'ego diminue complètement, le plaisir n'est pas comme solution. Donc, on est sur une base de progression dans certaines compréhensions. Deux, on est en dépendance totale par rapport à des êtres, par rapport aux médecins, par rapport à ceux qui nous ont, etc. Il y a une dépendance totale qui est aussi une base de compréhension essentielle. Oui, c'est... Le jeu en prend un coup sérieusement, c'est des preuves. D'une part, sa non-capacité à être en autonomie totale, en dépendance totale. Et deux, parce que les pistes, effectivement, de plaisir, qui sont le moteur à un premier niveau de son fonctionnement, apparaissent comme totalement débiles. Donc, ces compréhensions, ces choses-là, sont des expériences directes qui passeront d'une vers l'autre et créeront, effectivement, des traces qui seront intéressantes pour la suite. Deux, on est sur des choses qui sont, pour l'essentiel, sur une progression qui font que ces compréhensions vont en profondeur. On n'est pas sur quelque chose de brutal pour l'essentiel. Donc, lorsqu'on est sur cette compréhension, on peut même avoir un amour pour l'expérience. Même le fait d'une inspiration à l'augmentation de cette épreuve, parce qu'elle est utile aux êtres. Si je suis sur cet amour total par rapport à l'expérience, parce qu'elle libère les êtres et lorsqu'on voit ce qu'est la souffrance des êtres, c'est une révéliction de pouvoir être en apport et là, j'ai cette chance de pouvoir être en apport par rapport aux êtres. Il y a cet amour par rapport à l'expérience qui fait que je ne suis plus pris par cette expérience. Je suis l'amour qui crée une ouverture, une intelligence, le fait d'être à nouveau sur une ouverture dans l'égotique, à l'ensemble de l'expérience. C'est la réaction égotique qui ferme, on l'a évoqué. Là, on vient sur une ouverture de type amoudrale, toutes les modalités d'ouverture. Et donc, je suis à nouveau en contact à la vie, en contact à toute la beauté de la vie et de l'expérience. Chaque instant, chaque instant de vie devient un instant de conscience pure, un instant de conscience lumineuse de passer de cette obsession égotique de sortie du problème à une conscience pure et lumineuse d'apport aux êtres. Le fait de comprendre également dans cet instant-là progressivement ce qu'est un bonheur non-conditionné. Parce que ce bonheur ne dépend pas du tout des conditions. Cet aspect non-conditionné est essentiel. Je parlais au départ d'une femme qui avait un cancer du sein et qu'elle se fait refaire, etc. Son ami, celui qui vit avec elle, l'a quitté. Exemple d'amour conditionné. Je t'aime si, je t'aime tant que. Le fait de comprendre ce qu'est le bonheur non-conditionné permettra aussi d'aller vers à un amour non-conditionné. Ces épreuves et le fait de s'inscrire totalement dans l'acceptation par l'amour de l'épreuve qui est utile à l'ensemble des êtres permet de retrouver cet instant de vie, la compréhension de l'instant de vie, de cette nature de l'esprit, d'arriver à une compréhension du non-conditionné et ensuite de pouvoir stabiliser ou au moins de repérer tout ce qui est conditionné avec une réaction immédiate par rapport à ce qui est conditionné. Des questions par rapport à cela ? On dirait que c'est ce qui m'a venu à l'esprit c'est comme l'idée de Tengel quand on travaille pour prendre la souffrance des autres parce qu'on sait que nous on peut la... Oui, sachant que on est sur une base où on va être en... On peut aller jusqu'à le fait de prendre la souffrance des autres. Plus je suis sur une base non-duelle entre moi et les autres, mieux ça vaut. Donc je prends la souffrance des êtres, moi y compris, c'est encore plus fort que de prendre la souffrance des autres. D'accord. pour ceux qui travaillent sur l'amour et la compassion, le fait d'être sur un amour par rapport à l'ensemble des êtres, moi y compris, vous êtes dans un système où j'aime les autres, vous verrez que l'amour est affiant plus fort sur la première base. Affiant plus fort si l'amour est vers l'ensemble des êtres, moi y compris, que moi qui aime les autres. Parce que ce moi qui aime les autres, c'est encore des traces égotiques qui demeurent, qui localisent et qui font que cet amour ne sera pas du tout au même niveau d'extension, de globalisation qu'il ne sera si je suis sur un amour qui se développe par rapport à tous nos êtres, moi y compris. Donc, c'est-à-dire prendre les souffrances, mais la souffrance de tous les êtres. Ok. Ok, vous avez compris. Ok. Donc, on est dans ton glère lorsqu'on prend la douleur des autres au niveau du corps sur un travail, sur la disparition d'autochérissement. Là, on se place sur une base où on est au-delà d'autochérissement. On apprend à fonctionner au-delà d'autochérissement. Donc, les deux pratiques sont intéressantes. Dans ce que j'évoque là, on est au-delà d'autochérissement et on apprend à fonctionner au-delà de cet auto-chérissement. Donc, on n'a pas à travailler pour le limiter, pour le détruire. Il n'est pas là, ce niveau-là. Ok. Jean-Jacques ? Oui. Justement, par rapport à l'histoire de ton glène et notamment par rapport à la pratique quand tu as des peurs, en ce moment, c'est des choses qui arrivent, des peurs qui arrivent. Donc, du coup, tu dis, je vais en profiter de mes propres peurs, je vais absorber les peurs qui sont partout là. et je vais renvoyer des choses plus de détendre, des choses qui permettent de réconforter au moins. Et à ce moment-là, qui renvoie ça ? Parce que si je prends les peurs, tu vois, des autres et mes peurs, quand je renvoie le réconfort et les choses dont les gens ont besoin pour se sortir, qui fait ça ? Bien sûr, c'est le jeu. Oui, mais justement, si on ne veut pas que ce soit ce petit, ce qui soit plus étroit mais qu'on veut l'élargir. Là, le chemin, donc on est quelque chose qui peut être de moins en moins égotique par rapport à ton glène. Oui. Ce que je propose là, c'est de considérer que la colère, tout ce qui me traverse effectivement du fait de... est une libération. C'est une libération qui libère les êtres. Et du coup, j'aime cette colère et je suis dans l'ouverture et dans cette ouverture, j'ai cette conscience que ce que je traverse libère tous les êtres. D'accord. Tu vois, on n'est pas sur une dynamique de ton glène. La question est un peu différente. D'accord. Ok. Ah oui, j'aime. Oui, d'accord. Ok. Et cet amour de cela, tu vois, c'est le fait du non-conditionné. Du non-conditionné, c'est-à-dire que j'arrive à aimer chaque instant de vie, quel que soit la nature de cet instant de vie. c'est ça le sujet. Tant que je suis en dépendance avec des hauts et des bas par rapport à ce que je traverse, le rapport à l'autre sera fonction de ces hauts, de ces bas, etc. Ok. Donc, le fait d'arriver être sur une appréciation, sur un amour de chaque instant est une clé incroyable dans le changement, dans le rapport à l'autre, dans cette stabilisation de ce qu'on appelle la même saveur. Tu vois, je ne réagis plus aux choses, j'apprécie toute chose. Chaque, ce que tu évoques, effectivement, la perturbation qui me traverse, la peur qui me traverse, prouve qu'effectivement l'esprit est lumineux. Cette ombre prouve que l'esprit est lumineux, toi. Je ne suis plus du tout sur un refus des choses, sur moi. Tout est magnifique et tout participe à la libération des êtres. Donc, j'aime ce qui me traverse. C'est une posture un peu différente. Oui, 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 oui. Donc, ce n'est pas interdit de faire ton lait, non ? Mais, bien sûr, là, c'est une posture différente et qui, lorsqu'effectivement, les choses durent, peuvent être tout à fait intéressantes. Tu vois ? Le fait d'être dans la durée permet d'installer ce genre de choses. Parce que la peur va durer, parce que pour les malades, ça va durer, parce que le confinement va durer, parce que, etc. Cette notion de durée, ça fait comme pour les retraites longues. on est sur cette capacité de travailler en profondeur et d'aller au bout de la chose. Donc, je ne règle pas le truc qui me traverse, non, je vais régler définitivement l'ensemble. Parce qu'on a le temps de le faire. C'est dire tout est pour des biens ? Oui, tout est bien. Tout est bien. Toute expérience de l'esprit est magnifique. Si je perçois cette expérience de l'esprit, le problème, c'est que quand je suis pris, quand je suis au milieu de l'océan, les vagues sont magnifiques. Les vagues sont magnifiques et elles participent à la libération des aides. superbe, mais je suis pris dans la vague, là, c'est atroce. C'est ça le sujet. Et c'est sûr que j'aurai des pratiques si je suis en les vagues ou si je suis en l'océan qui seront différentes. Je pense que la durée de l'épreuve auxquelles on est confronté nous permet de chercher à sismatiser le fait d'être au milieu de l'océan et comprendre l'intérêt d'être au milieu de l'océan. de stabiliser cette présence au niveau de l'océan. C'est-à-dire qu'il faut éviter le fait d'être pris par le souci de sa protection propre pour aller vers les êtres. Ce serait dommage qu'après un parcours spirituel, l'épreuve me rabatte à des choses primaires en termes de soucis de soi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pour éviter qu'il faut faire de vigilants là-dessus. Être vigilant pour le moins. Moi, parfois, comment je peux aider même si je suis ici à la maison, je voudrais faire comment plus de choses par Internet ou comment je peux aider. Après, parfois, je me dis avec le calme, j'aide déjà. Oui, le fait de la prière est efficace. La prière est efficace. Donc, on peut être sur une base de prière et il y a des pratiques qui sont conseillées par la Masopar ou d'autres maîtres que vous pouvez suivre sans problème. Ces choses-là sont tout à fait légitimes. Je n'ai aucune intimité sur ce sujet. Mais leurs conseils sont évidemment tout à fait opportuns. Donc, la prière et certaines pratiques sont utiles. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et dans l'apport aux êtres, c'est une base qu'il ne faut pas négliger. Par ailleurs, le fait de ne pas être contact, au contact, tu l'évoquais, ce n'est pas parce que je n'ai pas de contact physique que je peux avoir de contact, téléphoner aux gens qui sont en souffrance, etc. On peut rester quand même en apport direct aussi par rapport aux êtres. Est-ce que c'est clair le fait du risque de l'épreuve qui nous ramène à une protection de soi ? S'il y a protection de soi, c'est pour être utile aux aides à la durée, mais en aucun cas, ça doit être quelque chose qui est... Waouh ! Non. Vous m'entendez ? Oui, j'entends, là, oui. Oui. Moi, je voudrais dire que j'espère que tout ce qui se passe, ça permettra... Enfin, comment dire ? Enfin, ma peur, en fait, c'est un petit peu une angoisse, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui ne serve à rien. C'est-à-dire que les choses reprennent leur cours normalement. Et ça, vraiment, c'est difficile pour moi parce que je pense que c'est une opportunité pour tout le monde sur la planète de changer complètement, quoi. Absolument. Et voilà, de changer, d'avoir une autre vision de la vie, de... Je ne sais pas, voir ces animaux qui reprennent l'espace, c'est magnifique. Oui. Et enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, je suis un peu ému, quoi, mais... Je comprends ça. Voilà, ça m'attriste et je ne sais pas comment ça va se passer. C'est surtout... On va faire une... On va faire une dédicace dans ce sens, effectivement. Mais toute épreuve fait progresser et je pense qu'au niveau collectif, cette épreuve fera progresser. On ne sortira pas avant, après cette épreuve, en étant identique à ce qu'on était avant au niveau collectif non plus, quoi. il y a forcément des compréhensions qui sont induites par cela. Le fait de la compréhension de la dépendance par rapport à l'autre, le fait de la compréhension dans quoi on dépend de l'environnement, en quoi les actions sont réellement, on a des impacts directs sur nous, on n'est pas du tout en toute puissance. le fait du modèle de l'homme dominant par rapport à une nature et en maîtrise totale de la nature est un modèle qui perd de son autorité et il perdra naturellement de son autorité. Ce seul fousset-là va changer les pratiques, les façons de devoir les choses naturellement. L'épreuve nous transformera au niveau politique, clairement, ça j'en suis persuadé. En tout cas, je lui souhaite de tout cœur. il y a des choses formidables hormis tout ce qui se passe. Moi, comme je suis encore en activité, je travaille dans la maison de retraite, donc en fait, les choses sont différentes pour moi. Mais quand même, je constate qu'il y a une solidarité, il y a des choses très émouvantes qui se passent dans le... J'ai raté le fait du bateau sur les balcons, mais cette chose-là, même si elle apparaît comme de surface, c'est quand même un changement profond. Les gens se mettent sur le balcon, saluent les gens comme toi qui sont en aide par rapport aux êtres, aux hôpitaux, aux lieux, au niveau des trajets, etc. Et je trouve que cela est super, mais qui plus est, ça change le rapport aux êtres. C'est-à-dire que au niveau des balcons, les gens se saluent qui ne se connaissaient pas, parce qu'on est sur la compréhension de la reconnaissance nécessaire par rapport à cela. Donc, il y a des choses qui bougent et qui laisseront nécessairement des traces. Qui laisseront nécessairement des traces. Donc, que ton inspiration soit une incidence sur ce qui va se passer, mais je suis sûr que ce sera différent. Je suis sûr que ce sera différent. Merci. Bien. D'autres questions sur l'ensemble ? Moi, j'aimerais bien une petite précision sur quelle est la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre aspiration et espoir ? Oui. L'aspiration, en orientant, on dit l'espoir est la pire des souffrances. C'est-à-dire que c'est ce que je veux dire un peu dans le premier point, le fait d'espérer que les choses seront différentes. c'est le fait de ne plus être totalement là. Par contre, l'aspiration au sens de quelque chose de profond qui va nourrir des futurs possibles, là, d'accord. Là encore, c'est la différence entre une base égotique de volonté et de fuite avec quelque chose qui me traverse et qui nourrit des futurs, des propriétés de futur. Ok. D'accord. D'autres questions ? Je vais faire un petit exercice pour l'ouverture et la restauration d'ouverture. Vous connaissez cet exercice qui consiste à regarder ses mains qui s'écartent ? Vous connaissez cet exercice ? Non. Non ? Ah ! Vous regardez vos deux mains et vous les regardez, vous maintenez le contact visuel avec les deux mains alors qu'elles s'écartent. Faites-le. Est-ce que l'esprit s'ouvre ? Est-ce que ça ouvre l'esprit ? Vous voyez ? Maintenant, faites la même expérience sans bouger les mains. Vous fermez les yeux, vous imaginez que les mains s'écartent et mentalement, vous pensez que le regard suit les deux mains qui s'écartent. Ça marche ? C'est bien. C'est pour dire que il y a beaucoup de méthodes pour ouvrir l'esprit. Beaucoup, beaucoup. Et c'est une voie royale que de systématiquement revenir à cette ouverture de l'esprit. Sistématiquement. Good. S'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de faire des dédicaces. Ça vous va ? Oui. OK. Il y a... Excuse-moi, j'aurais une question. Oui, vas-y. Parce que tu viens de dire juste avant sur l'aspiration et l'espoir. Oui. Ça veut dire que il ne faut pas cultiver l'espoir ? J'avais une amie dont la fille voulait devenir médecin. Ça l'a pris à 4 ans. Elle avait 4 ans et elle voulait devenir médecin. Et elle était sur ce truc systématique. Elle voulait être médecin, c'est son espoir. Je veux être médecin. Je veux être médecin. Je veux... Donc, elle a fait des tumultimes et elle s'est plantée à la deuxième année. Et elle a fait à l'AVC. D'accord. Parce que tout le monde on était sur... C'était... Tout le monde vivait ça comme ça remarquable dans sa vie. C'est magnifique. Mais concrètement, ça a débouché sur un décalage total entre l'espoir et la réalité. Oui. Oui. Si je suis sur l'aspiration de l'égotique, je ne serais jamais sur ce décalage-là. Pourquoi ? Parce que je suis sur une base non égotique. Il n'y a pas de réaction à... Il n'y a pas de jugement bien ou mal pour moi. ce qui change radicalement la... À mesure qu'il n'y a pas de l'aspiration dépasse totalement les bases égotiques, il n'y a pas de réaction égotique par rapport au décalage. Possible. Et il y en a un... Dans ce cas, il n'aurait pas fait d'AVC, c'est ça ? Pardon ? Dans ce cas, il n'aurait pas fait d'AVC ? Ah oui, bien sûr. D'accord. OK. Autre question ? Alors, on va prendre les dédicaces. On va aspirer que grâce aux mérites qu'on a créés au travers de cet échange, que ces mérites fassent que les êtres en confinement et ceux qui continuent d'agir durant cette phase les développent une compréhension de la modération, de la compassion. Ils arrivent à une compréhension que notre expérience, notre vie, notre existence est en totale dépendance de l'autre, en totale dépendance de l'environnement. Que par les mérites qu'on a créés, il y ait une compréhension du fait de cette épreuve et une induction, ça induit un profond respect de l'autre et un profond respect de l'environnement. Que par ses mérites, cette épreuve participe au passage nécessaire de l'avidité et de l'arrogance à la modération, à la considération de l'autre, à l'écologie, à la coopération et à la sédérité. et de l'한민i, à la sédérité. Alors, à la sédé, Merci. 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 Merci, merci, merci. Merci, merci. Profitez de cette période. Profitez de cette période. Merci. Merci Jean-Jacques. Merci. Merci tout le monde. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. À une prochaine. Merci. 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 Merci Jean-Jacques. Merci à vous. Merci.